Comment est-ce qu'on peut lutter contre le déclin cognitif ? Le déclin cognitif, c'est d'avoir un peu des difficultés. Alors des journées comme aujourd'hui sont très importantes, parce que ça permet de parler d'une maladie, et un petit peu d'apporter des éléments justes sur une maladie qui quelquefois est mal connue, et du coup ça permet un petit peu de trouver les renseignements dont on a besoin, avec tous les intervenants qui sont présents. Ça permet des rencontres, ça permet d'échanger sur des témoignages, et ça permet un petit peu de dédiaboliser la maladie d'Alzheimer. Alors l'accueil de jour, on a pour mission d'accueillir des personnes en journée, en demi-journée, pour passer un moment convivial, et puis aussi offrir aux familles un moment de répit. Donc on accueille jusqu'à dix personnes à l'accueil de jour au pôle de gérontologie de la ville de Clouse. On va proposer des ateliers cognitifs, des ateliers manuels, mais on a également des intervenants extérieurs, une art thérapeute qui intervient le jour de l'après-midi, une neuropsychologue, une orthophoniste, pour compléter la prestation qu'on peut offrir à nos bénéficiaires. J'interviens à l'accueil de jour de Clouse, une heure et demie par semaine. Mon intervention, elle se fait auprès des aidants, dans l'explication des troubles, dans des aides au niveau de comment animer un atelier pour ne pas mettre en difficulté les gens. Et auprès des bénéficiaires eux-mêmes, je fais ce qu'on appelle un groupe de stimulation cognitive. On va faire par des petits exercices, ou des petits jeux, des choses qui permettent un petit peu de solliciter les structures cérébrales impliquées dans la mémoire, dans l'attention, dans les capacités exécutives. C'est un travail d'équipe. On essaye d'organiser en fonction des goûts, des histoires de vie des personnes. On essaye de trouver le petit truc qui va faire que la personne, elle va passer un bon moment. Voilà, tout simplement. Mon mari vient depuis déjà mai 2010, et ça lui apporte quand même beaucoup. De temps en temps, je viens pour discuter avec l'animatrice. Ça m'apporte à moi aussi pas mal, parce que ça me permet de savoir exactement ce qui se passe avec mon mari. Et puis bon, il y a aussi un réconfort personnel. Il ne faut absolument pas hésiter à pousser la porte, parce que c'est un endroit qui est super, qui apporte beaucoup à mon mari et à moi-même. Et l'équipe est formidable. Et il y a du vin blanc.